L'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, unité universitaire à Bamako, Ikao Iba, a connu une effervescence particulière du 7 au 9 juin 2023. L'établissement a organisé sa traditionnelle semaine culturelle à Bamako et Samaya, un événement marquant pour les étudiants et leurs proches. Cette année, la semaine culturelle était couplée à la remise des diplômes de fin d'études pour les étudiants en licence et master. Chères étudiantes, étudiants, l'UIVA, en vous remettant vos diplômes aujourd'hui, ne vous dit pas au revoir, mais vous envoie en mission. Vous envoie sur de nouveaux chantiers du monde du travail. Il ne s'agit pas pour nous de donner des formations théoriques aux étudiants, mais de leur apprendre aussi à connaître leur culture, à connaître aussi celles des autres. Pour un meilleur vivre ensemble, voilà notre mission à l'UIVA. Au total, ils sont 171 étudiants à recevoir leur diplôme, dont 103 en licence et 68 en master. Les diplômés tout heureux ont brandi leur sésame de fin d'études sous les applaudissements nourris de l'assistance. Ce fut un moment mémorable pour les étudiants qui ont pu partager leur joie avec leur famille, amis, enseignants et de l'administration de l'université. Les sourires et les embrassades étaient au rendez-vous, témoignant des efforts et du travail acharné des étudiants pour en arriver là. Aujourd'hui, nous sommes là, nous sommes très contents, parce que moi-même, j'ai fait partie des récipiendaires. On a reçu notre diplôme de licence. Vraiment, nous sommes contents, vraiment. On remercie nos parents, nos parents restés à l'UFAO. C'est une université de référence. Vraiment, j'invite les autres parents à venir, les enfants à l'université. Parce qu'à l'UFAO, c'est la bonne formation. On a reçu notre formation de qualité. À l'UFAO, tout est possible. Comme l'a dit la directrice académique, on fait des têtes bien pleines. Mais pas seulement des têtes bien pleines, mais des têtes bien faites. Les têtes bien pleines, ça, ça concerne le savoir. Et quand il y a le savoir et qu'il n'y a pas la manière de vivre, non, la manière aussi de le transmettre, ça ne sert à rien. D'où les têtes bien faites. Franchement, c'est une fierté. Le fait de porter cette tauche, de venir s'asseoir devant mes frères, mes soeurs, mes camarades, monter sur scène et récupérer mon diplôme. C'est un immense plaisir qui m'a parcouru tout le corps. Parce que je me suis souvenu de tout ce que j'ai parcouru durant mon année scolaire, ma culture scolaire. Franchement, je ne peux dire autre chose que le fait d'être contente. Moi, je n'ai pas de monde. C'est le moment que je suis contente et heureuse pour ce jour. Parce qu'avoir le diplôme à l'Ikao, c'est vraiment quelque chose de waouh. Ce qui vient d'avoir leur diplôme, c'est d'avoir confiance en leur diplôme. Parce que, je vous ai dit, leur diplôme a la garantie de l'État malien, mais il a aussi la garantie du CAMES, le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. C'est un diplôme valable. Donc, il se lance dans le marché de l'emploi pour acquérir les services qu'il faut et les mettre au service des autres. Donc, beaucoup de courage et à ceux qui servent aussi de se battre pour bien terminer les études et avoir ses diplômes. La cérémonie a été l'occasion pour les étudiants étrangers de l'Ikao de montrer les richesses culturelles de leurs différents pays. Leur présence a contribué à créer une atmosphère festive et chaleureuse, reflétant l'esprit d'unité et de solidarité qui caractérisent l'institution. Je dirais que ça a été une parfaite réussite. D'autant plus qu'il s'agissait de l'intégration. Donc, ce n'était pas centré uniquement sur les ethnies du Mali, mais sur d'autres lieux, ce qui nous a permis de faire beaucoup de découvertes par rapport aux pays qui sont nos entourages. Notre présentation, c'était pour montrer, en quelque sorte, les cultures de la guillée qu'on a créée, quelle langue on parle là-bas, comment ils s'habillent, les différentes ethnies. Dans l'ensemble, j'ai aimé parce qu'on a beaucoup appris d'autres cultures. On a appris du Congo, du Béné, du Togo, bref, les pays de l'Afrique centrale et de l'Afrique de Rosse. La semaine culturelle, ce n'est pas seulement des amusements, des danses, mais nous apprenons, par exemple, l'histoire des peuples qui composent notre université. Dans notre université, il y a 16 pays représentés. Et pendant cette semaine culturelle, nous apprenons à connaître ces différents pays-là, la culture de ces différents pays, même la culture culinaire de ces différents pays. Et c'est ça, donc, qui est important pendant notre semaine culturelle. Cette semaine culturelle, couplée à la remise des diplômes, a été une véritable réussite pour l'UKAU UBA. Ce fut également un moment pour le responsable de l'établissement de confirmer la qualité de la formation, mais aussi d'évoquer les perspectives pour les années académiques à venir. Director de Ligue 1 Ligue 1 Ligue 1 Ligue 1 Ligue 1